C'est un temps d'allégresse où l'on se réjouit sans contrainte de ce que Dieu nous a donné. Mais un jour, Dieu pourra vous demander des comptes pour tous les dons qu'il vous a faits. Tenez-vous prêts. Le royaume des cieux arrive. Rabbi, tu dis que le royaume des cieux va arriver. Mais quand exactement va-t-il arriver ? Quand tu vois les nuages qui viennent par l'est, tu dis la pluie arrive. Et ainsi en est-il. Par contre, si le vent du désert se lève, tu dis il va faire chaud. Et ainsi en est-il. Chacun de vous sait lire les signes de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas lire les signes des temps, mes frères ? Le royaume des cieux est ici. Maintenant. Tu n'es pas le bienvenu ici, me semble-t-il. Je ne sais pas comment tu te nommes, mais je connais ta profession. Lévy, ou Mathieu, les habitants m'appellent des deux façons. Et de bien d'autres encore. J'aurais été heureux de te parler, mais dans un endroit où nous aurions été les bienvenus. Est-ce que ta maison est loin ? Pourquoi demandes-tu ça ? Je voudrais aller souper chez toi ce soir. Tu entrerais dans la maison d'un homme de péché ? J'entre dans toutes les maisons où l'on m'accueille avec joie. Moi j'ai faim, mangeons ! Non, non. Attendez, j'ai une histoire à raconter. Asseyez-vous, asseyez-vous ! Asseyez-vous et taisez-vous ! Oui, oui, asseyez-vous ! Il y avait un homme qui avait deux fils. Un beau jour, le cadet de ses fils dit à son père, Donne-moi la part de tes biens à laquelle j'ai droit. Le père partagea ses richesses et tous ses biens entre ses deux fils. Et sans plus attendre, ce fils cadet partit pour un pays éloigné. Et là, il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Or, peu de temps après cela, une grande famine s'abattit sur le pays. Le jeune homme se trouva dans le besoin. Il vint supplier un fermier de l'engager pour soigner ses pourceaux. Mais il avait tellement faim que même les cosses de caroube qu'il donnait au porc lui paraissaient un délice. Les gorets s'en régalaient. Et personne ne lui permettait d'en manger. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit, « Chez nous ? » « Chacun, même un serviteur de la maison, moi, du pain à volonté. Et de tout en abondance. Tandis qu'ici, moi, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Et je lui demanderai de m'engager comme serviteur. Et aussitôt, il se mit en route. Et comme il était encore à une bonne distance de sa maison, de loin, son père le vit qui venait vers lui. Et il fut profondément ému de compassion. Il courut vers son fils. Il le serra contre lui. Et l'embrassa. Le jeune homme dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et son père fit venir ses serviteurs. Et il leur dit, « Apportez vite la plus belle robe. Et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Tuez le Vaugras. Mangeons et réjouissons-nous. » Mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. « Or, le fils aîné, pendant ce temps, travaillait dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit le son de la musique et des danses. Il appelait un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur le lui dit. Et à cette nouvelle, le fils aîné fut saisi d'une violente colère. Et il refusa d'entrer dans la maison. Le père sortit et tenta de lui parler. Mais il ne voulut rien entendre. « Quoi ? J'ai travaillé pour toi tout ce temps, toutes ces années, sans avoir transgressé une seule fois à tes ordres. Et en tout ce temps, jamais tu ne m'as même offert un chevreau afin que je puisse me réjouir un peu avec mes amis. Et quand mon frère cadet arrive, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le Vaugras. « Mon fils, » dit le père, « mon fils, essaie de comprendre. toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir. Car ton frère était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. mais une épée. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers, les premiers. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs persent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Le corps n'est-il pas plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne vous nourrira-t-il pas à plus forte raison ? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Considérez comment croissent l'hélice des champs. Ils ne travaillent jamais, ils ne filent pas non plus. Et cependant, même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ses lisses. Alors, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison ? Vous, gens de peu de foie. Par conséquent, ne dites pas que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, je vous le dis en vérité. Vous voyez, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...